Voyons ici trois types d'équations particulières. D'abord, les équations bicarrées. Ce sont des équations du type AX exposant 4 plus BX carré plus C est égal à 0 avec les nombres A et B non E. On appelle ces équations bicarrées parce qu'il y a deux carrés qui sont cachés là-dedans. X au carré et X exposant 4, ça c'est X au carré au carré. Donc il y a bien deux carrés là-dedans. Pour résoudre une telle équation, on pose d'abord Y est égal à X au carré. Et alors dans cette équation-là, nous remplaçons X au carré par Y. Donc ce X au carré, ça devient Y. Et ce X au carré au carré devient alors Y au carré. Ainsi, nous ramenons cette équation-là à cette équation du deuxième degré en Y. Alors nous résolvons cette équation-là et nous nous souvenons bien comment ça fonctionne. Pour résoudre cette équation du deuxième degré en Y, on calcule d'abord le discriminant delta. Il vaut toujours B au carré moins 4 fois A fois C. Et alors on peut rencontrer 3K. Ou bien delta est nul, alors l'équation a une seule solution, c'est moins B sur 2A. Ou bien le delta est strictement négatif, alors l'équation n'a aucune solution et elle est impossible dans l'ensemble R. Et si delta est strictement positif, alors l'équation a deux solutions. Elles valent moins B plus ou moins racine carrée de delta divisé par 2A. Ayant résolu cette équation-là, nous avons des solutions en Y. Or, on demandait des X. Donc attention, quand on a trouvé les possibilités pour Y, il faut retourner aux X. Back to X. Voyons ça dans un exemple. Voici une équation qui est bien bicarrée. Là, il y a X au carré. Et là, il y a X au carré au carré. Posons donc d'abord Y est égal à X au carré. Ainsi, l'équation devient celle-là, ce qui est bien une équation du deuxième degré. Nous résolvons cette équation, par exemple, au moyen du discriminant delta, qui vaut ici 25. Donc il est strictement positif. Nous sommes dans le troisième cas. Et les valeurs possibles pour Y sont ainsi 2 et moins 3. Maintenant, n'oublions pas de retourner aux X. Back to X. Ce sont des X qui étaient demandés. Don't forget it. Donc nous avons ici deux possibilités pour Y. Si Y est égal à moins 3, c'est que X au carré est égal à moins 3, ce qui est impossible dans l'ensemble R, parce que le carré de n'importe quel nombre réel est toujours plus grand ou égal à 0, et jamais strictement négatif. La deuxième possibilité, c'est lorsque Y vaut 2. Si Y est égal à moins 2, c'est que X au carré est égal à 2. Et cette équation-là nous mène tout de suite vers ces deux valeurs possibles pour X, moins racine de 2 et plus racine de 2. N'oublions pas, à la fin de la résolution d'une équation, on met toujours les solutions dans l'ensemble solution. Passons à un deuxième type d'équation particulière, l'équation polynomiale. Si un nombre A est racine d'un polynôme du nième degré P indice N exprimé en X, alors il existe un polynôme du n moins unième degré P indice N moins 1 exprimé en X, tel que P N de X soit égal à X moins A fois P N moins 1 de X. Ce qui est écrit là, ce n'est rien d'autre que la loi du reste, qui dit que si un polynôme s'annule au nombre A, alors on peut mettre X moins A en évidence. Pour trouver ce polynôme P indice N moins 1 exprimé en X, on peut appliquer la grille d'Orner. Grille qu'on appelle ainsi, en honneur du mathématicien allemand, William Georg Horner. Voici un exemple d'équation polynomiale. Essayons d'abord de trouver un nombre qui annule ce polynôme, et on essaye souvent les diviseurs entiers du terme indépendant. Commençons par les plus simples. Remplaçons par exemple là-dedans X par 1. Ça ne donnera pas 0. Alors essayons 2. 2 au cube moins 9 fois 2 au carré plus 26 fois 2 moins 24. Coup de chance, ça donne 0. Alors on peut appliquer la grille d'Orner qui fonctionne comme ceci. Dans cette case-là, nous mettons le nombre en lequel ce polynôme s'annule. C'est-à-dire dans cette case-là, on met la racine de ce polynôme-là qu'on a découverte. Ici en haut, nous mettons les coefficients des puissances de X dans le polynôme qui est ordonné et complété. Le polynôme doit d'abord être ordonné dans l'ordre décroissant des exposants. Regardons. 3, 2, 1. Et ici on peut écrire fois X exposant 0. Donc les exposants sont bien 3, 2, 1, 0. Le polynôme est ordonné. Alors ici, on met simplement les coefficients de ces puissances du polynôme ordonné. Donc 1, voilà, moins 9, voilà, 26, voilà, et moins 24, voilà. Si jamais il n'y avait pas eu de terme en X, supposons que le 26X n'y serait pas, alors il ne faut pas oublier de compléter le polynôme. Alors on écrit le polynôme sous forme X au cube moins 9X carré plus 0 fois X moins 24 égale 0. Et dans cette case-là, il faut écrire le 0. Sinon la grille d'Orner ne fonctionne pas. Complétons maintenant cette grille. Le 1, on le met là-bas, comme ceci. Maintenant, on calcule 2 fois 1. Et le 2 fois 1, le produit, on l'écrit là. 2 fois 1, ça fait 2. Verticalement, on additionne. Moins 9 plus 2, ça fait moins 7. Somme qu'on écrit là. Voilà. Maintenant, de là à là, on multiplie. 2 fois moins 7, ça fait moins 14. Produit qu'on écrit là. Verticalement, on additionne. 26 plus moins 14, ça fait 12. Somme qu'on écrit ici. 2 fois ce 12, ça fait 24. Produit qu'on écrit là. Et verticalement, on additionne. Ça fait bien 0. Si jamais, à la fin, on ne trouve pas 0, c'est qu'il doit y avoir une erreur quelque part. L'erreur peut bien sûr être dans la rédaction de ce tableau, mais l'erreur pourrait aussi être le fait que ce polynôme ne s'annule pas en deux. Ce 0 dans la dernière case de la grille d'ornaire, en fait, c'est le reste de la division du polynôme de départ par x-2. Si le reste n'est pas nul, c'est qu'on ne peut pas mettre x-2 en évidence. Or, ici, le reste est nul, donc c'est bon. Ça, c'est un polynôme du troisième degré. x-2 est un polynôme du premier degré. Donc, la réponse que nous pouvons lire ici, ça doit être un polynôme du deuxième degré. Lisons le polynôme. C'est 1 fois x² moins 7 fois x plus 12. Autrement dit, ce polynôme-là peut se factoriser sous la forme x-2, voilà, fois x² moins 7 fois x plus 12. Et ainsi, nous pouvons appliquer la loi du produit nul. Si le produit de ces deux facteurs est nul, c'est que le premier facteur est nul, c'est-à-dire x vaut 2, ou bien ce trinôme du second degré est nul, trinôme qui s'annule en 3 et en 4. Ces valeurs se trouvent très rapidement au moyen des formules de Viette qui disent que la somme doit être ce 7, en fait divisé par 1, et le produit, ça doit être ce 12, en fait divisé par 1. Donc, la somme, c'est 7, le produit, c'est 12, ça ne peut être que 3 et 4. Racine de ce binôme-là, c'est 2, racine de ce trinôme-là, ce sont 3 et 4. Donc, en tout, nous avons trois solutions que nous mettons dans l'ensemble solution, 2, 3 et 4. Ce sont les trois racines de ce polynôme. Donc, ce sont les trois solutions de cette équation. Voici un troisième type d'équation particulière, l'équation irrationnelle. Par exemple, celle-là. Ça, c'est une équation irrationnelle parce que l'inconnu X apparaît en dessous d'une racine. La résolution d'une équation irrationnelle commence toujours par les conditions d'existence. Pour mieux les reconnaître, on va déjà mettre le moins X de l'autre côté où il devient alors X. Maintenant, nous allons rédiger les conditions d'existence. D'abord, le radicant de cette racine carrée doit être plus grand ou égal à zéro. Donc, 1 moins X au carré doit être plus grand ou égal à zéro. Deuxième condition, ce X-là, il est égal à une racine carrée. Par conséquent, lui, il doit aussi être plus grand ou égal à zéro. D'où ces deux conditions d'existence. Le 1 moins X au carré est plus grand ou égal à zéro. C'est une inéquation du deuxième degré qu'on résout par tableau de signes. Et ce tableau de signes donne de suite ceci. Et X doit être plus grand ou égal à zéro. C'est cette condition-là. Et maintenant, nous allons relier les deux conditions et ça devient alors que le nombre X, l'inconnu, doit nécessairement se trouver entre zéro et un. Si à la fin de la résolution de l'équation, nous trouvons par exemple 5, mais c'est que ça sera une solution à rejeter parce que 5 ne se trouve pas entre zéro et un. Commençons maintenant la résolution de l'équation, c'est-à-dire de celle-là. Élevons les deux membres de cette égalité au carré et l'équation devient alors celle-là. Donc, en élevant au carré, la racine va disparaître. Mais attention, attention, si on élève une équation des deux côtés au carré, on a peut-être rajouté des solutions. Regardons par exemple cette équation-là, X égale 3. Si on élève des deux côtés au carré, on trouve que X au carré est égal à 9, équation qui a deux solutions, plus ou moins 3. Or, l'équation de départ n'avait qu'une solution, c'est le 3. Donc, il faut en tenir compte ici. Attention, attention. Si on élève des deux côtés au carré, on a peut-être rajouté une solution. Donc, à la fin de la résolution, il faut vérifier si les solutions trouvées sont bien solutions de l'équation de départ. Alors, résolvons encore cette équation du deuxième degré. Ça, c'est vite fait. En mettant le moins X carré de l'autre côté, on a X carré plus X carré, c'est-à-dire 2X carré. Maintenant, nous divisons l'équation par 2. Et ainsi, nous trouvons que X doit être égal à plus ou moins la racine carrée de 1,5. C'est-à-dire plus ou moins 1 divisé par la racine carrée de 2. Et en multipliant numérateur et dénominateur par la racine de 2, on trouve bien plus ou moins racine de 2 sur 2. Attention à la fin. Ne pas oublier si ces solutions vérifient bien l'équation de départ et si les solutions trouvées vérifient bien les conditions d'existence. X doit être compris entre 0 et 1. Moins racine de 2 sur 2 n'est pas compris entre 0 et 1. Donc, moins racine de 2 sur 2 est à rejeter. Et finalement, la seule solution qui reste, on la met dans l'ensemble des solutions, c'est racine de 2 sur 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2.